Musique Le gros bourg de Saillon, dans la Drôme, à mi-chemin entre Cré et Di, a eu pendant 35 ans comme médecin généraliste le docteur Patrick Thévenet. Il soignait, bien sûr, les habitants de la commune, mais aussi ceux de nombreux villages alentours. Dans ses fonctions, Patrick Thévenet s'est trouvé en situation d'observer toute la petite société rurale qu'il desservait, où l'on vivait dans le souvenir attristé de la grande fabrique de soie qui, bien longtemps, a fait vivre le pays. Retraité depuis une petite dizaine d'années, il n'est pas avare de ses souvenirs. Nous remercions le chat de la maisonnée de nous avoir permis d'interviewer son maître, même si, par moment, et il a trouvé notre discussion bien longue. J'avais des tournées où bien les gens m'appelaient et c'était une époque où il n'y avait pas de frein administratif aux visites et les gens, n'ayant pas toujours des moyens de transport bien commodes, faisaient appel aux médecins. Et c'était, moi, je trouve quelque chose de très riche de découvrir les gens dans leur milieu familial, de découvrir les grands-mères et les grands-pères chez eux, les enfants, les petits-enfants, des maisons où quelquefois ils vivaient à trois ou quatre générations dans la même maison, et puis quelquefois ils étaient séparés, mais c'était intéressant d'un point de vue sociologique de suivre un petit peu tout ça. Le gros de la clientèle était à Saillans, beaucoup venaient à mon cabinet, mais il y avait quand même une visite. C'était une clientèle quand même plutôt âgée, puisque l'usine venait de fermer trois ans avant à Saillans, donc il y avait beaucoup de... les jeunes étaient plutôt partis, et beaucoup de retraités ou de pré-retraités, mais qui étaient un peu l'âme du village, donc d'origine ouvrière, mais des gens qui avaient quand même leur lopin de terre, donc à double culture agricole et ouvrière. Et puis dans les écarts, effectivement, Vercheny, Aurel, toute la vallée de la Rouanne, c'était très agricole, très paysan. Est-ce que vous diriez que vous avez vu, si j'ose dire, la médecine changer ? C'est-à-dire, tout simplement, les modes de traitement, la manière dont vous en suffit d'aller mal. Oui, de façon indéniable. Des maladies qui sont devenues plus rares, d'autres peut-être plus fréquentes, je ne sais pas si elles étaient plus fréquentes, mais peut-être mieux dépistées et mieux soignées. Des grands changements dans le traitement, et puis un changement dans l'approche thérapeutique, c'est-à-dire que si je me suis permis, en début d'installation, de faire pas mal de petites chirurgies, de soins de plaies, au bout de 35 ans, j'en faisais un petit peu moins, parce que les gens allaient davantage à l'hôpital, le service d'urgence était mieux organisé. L'urgence, ça a changé ? Ah, ça a dû 100%. L'urgence, à l'époque, c'était moi, il n'y a pas de pompiers assaillants, il n'y a pas d'ambulance de pompiers assaillants, quand je me suis installé, donc un accident de la route, un accident de tracteur, une plaie de tronçonneuse dans un bois, on appelait le médecin, et je m'y rendais tout de suite, seul ou quelquefois avec des pompiers s'ils étaient disponibles. Un accident de la route, c'était l'ambulance privée de 10 qui descendait, et on chargeait notre blessé tant bien que mal, après, dans l'ambulance privée, et j'essayais de faire quelques gestes pour soigner, parer les plaies, parer l'hémorragie sur place, et ça, petit à petit, ça a disparu, ça a beaucoup évolué par l'apparition des ambulances de pompiers avec des secouristes compétents. Ensuite, le SAMU qui s'est déplacé, plus ou moins bien, au début, il venait un peu de façon anarchique, et puis, petit à petit, il s'est mis à venir sur tous les événements, avec la difficulté, quelquefois, pour certains médecins généralistes, de se sentir même mis sur le rencard. Moi, j'essayais d'avoir toujours de bonnes relations avec le SAMU, et avec une passation de pouvoir auprès d'un blessé ou d'un accidenté, j'ai toujours eu de bons rapports avec eux, mais chacun me disait que ce n'était pas toujours pareil, et qu'il y avait des susceptibilités, quelquefois. Encore maintenant, quand je descends la route entre Cray, entre Blacon et Dix, je peux vous dire, là, j'ai relevé deux morts, là, j'ai relevé un mort, là, j'ai relevé trois blessés, un mort. J'ai ce souvenir de savoir qu'est-ce que j'ai fait, à quel endroit, et effectivement, on était très démunis, mais dès que les ambulances de pompiers sont apparues, j'étais médecin de pompiers, bien sûr, donc j'ai fait des stages également de secours routiers pour aider un petit peu, mais effectivement, on n'a pas la dextérité d'un médecin du SAMU qui, qui tous les jours, tous les jours, est amené à produire des soins de ce genre-là. À quoi ressemblaient vos journées ? Vous commenciez à quelle heure ? Et comment ça se passait ? Mon cabinet était ouvert à 8h le matin. Il y avait une époque où je faisais pas mal de prises de sang pour le laboratoire, avant, donc il y avait un ou deux jours par semaine où je commençais à 7h30. Et donc, j'avais cabinet, généralement, pendant 2-3h le matin, je faisais des visites en fin de matinée, je rentrais à midi et demi, je reprenais à 1h30. Théoriquement, j'étais ouvert de 2 à 5 au cabinet, mais ça faisait 1h30, 6h, 6h30, et je repartais en visite jusqu'à 8h, 9h. Donc, c'était des journées de 10 à 13h suivant les jours, samedi compris. Au début, les samedis étaient pleins comme les autres jours de la semaine. Dimanche, j'étais de garde. Un dimanche, initialement, j'étais de garde avec les médecins du Diwa. Ceux du Crétois n'avaient pas voulu de moi, ils trouvaient que j'étais trop loin. Par contre, le Diwa avait accepté, et donc, je faisais des gardes avec le Diwa. Mais j'avais des scrupules, quand c'était le médecin de Luc-Andiwa qui était de garde, de ne pas répondre si j'étais là. Si je n'étais pas là, j'avais la conscience relativement tranquille, mais si j'étais là, je répondais aux appels de saillants, en me disant, c'est quand même difficile de faire descendre le médecin de là-haut quand je suis là. Et lorsque vous dites des visites, une fois encore, le territoire alentour quand même est un tout petit peu compliqué. Donc, ça veut dire que, j'imagine, de temps à vous, vous aviez des trajets qui étaient assez longs. Les visites les plus loin, donc, c'est la vallée de la Rouanne. C'était donc Saint-Nazel-Désert, puis Brête un petit peu. Donc, ça faisait trois quarts d'heure, une heure de route pour les plus loin. Donc, effectivement, une visite, ça faisait deux heures, deux heures et demie. Et est-ce que ça veut dire... Là, j'imagine que s'il y avait une visite, c'est parce que vous saviez qu'il y avait un malade. Est-ce qu'il vous arrivait d'avoir une permanence comme il y aurait une permanence du percepteur ? J'ai repris un peu la succession du médecin précédent, qui faisait une permanence une fois par semaine à Saint-Nazel-deserts. Ce n'était pas un cabinet secondaire, c'était une convention entre le village, la mairie. Donc, ils ouvraient une pièce. Au début, c'était une pièce d'un gîte. Et puis ensuite, c'était une pièce chez un particulier. Et puis ensuite, à la fin, c'était une pièce dans la mairie. Donc, une pièce à peu près chauffée, tout juste chauffée. Mais où, plutôt que de passer chez toutes les personnes qui voulaient me voir, ça permettait aux gens de venir me voir et donc de rencontrer un peu plus de patients ce jour-là. Donc, c'est une fois par semaine. Et puis du coup, sur le trajet, j'en profitais pour voir éventuellement les quelques anciens, à Pradel, à Rimont-Isavelle, de remplir vraiment une grosse matinée. Donc, quelques fois, je commençais mes visites à 6h30 du matin. Alors, si vous commençiez à 6h30, ça veut dire que vous étiez parti à 5h ? Oui, où j'avais mon premier rendez-vous à 6h30, mettons, à Brette. Puis je faisais le tour par derrière Saint-Nazaire. Puis j'en descendais pour rentrer ici à 13h. Et être présent à mon cabinet à 14h, quand ça commençait. Vous n'êtes jamais tombé malade, vous-même ? Deux, trois fois, j'ai eu des bons épisodes de fébrile. Mais je me suis toujours débrouillé pour que ce soit pendant le week-end de Noël ou un week-end où je crois que je n'ai jamais manqué une journée de... Alors, il y a une chose dont il faut qu'on parle, c'est le téléphone. Parce que pour vous, le téléphone, c'était évidemment crucial. Surtout que, bon, les téléphones portables, à l'époque, ça ne devait pas exister. J'étais avec une centrale manuelle encore sur l'Iwa, donc, qui nous redistribuait les appels. Donc, on appelait la téléphoniste, je veux tel numéro. Et la même chose, les patients appelaient en disant, je vois, le docteur Tévenet. Et c'était d'un côté assez commode parce qu'elle me connaissait bien, finalement, comme elle devait bien connaître tous les médecins du Diwa. Et si jamais je m'attardais au téléphone ou ma femme s'attardait au téléphone avec quelqu'un, éventuellement, elle coupait la communication ou tout le moins, elle prenait la parole. Elle me disait, vous avez une urgence, vous avez une demande urgente, docteur, il faudrait répondre. Et puis, à l'inverse, le soir, si jamais je voulais quand même sortir, aller chez des amis pas loin, on l'appelait et on lui disait, je ne suis pas chez moi, je suis à tel numéro. Et elle redistribuait le numéro directement, comme ça, on restait toujours joignable. C'était encore mieux que le portable. C'est beaucoup mieux. Alors, il y a une autre personne dont il faut qu'on parle, c'est évidemment votre épouse, qui a eu sa propre existence professionnelle. Mais j'imagine qu'il arrivait assez régulièrement, que ce soit elle qui fasse, ce que j'ose dire, la standardiste. Très souvent, oui. Dès qu'elle était là, c'était elle. Les gens ne venaient pas trop sur rendez-vous, donc ils étaient faits pour une visite ou pour une urgence. Et donc, il fallait qu'elle prenne connaissance un peu de l'urgence de l'appel. Et donc, assez vite, elle a su poser les questions qu'il fallait, prendre un peu... Et puis, assez vite, elle a connu un petit peu les gens. C'est toujours délicat, mais quelquefois, on sent qu'il y a des gens qui crient toujours au loup, au loup. Et puis, ce n'est jamais bien grave. Et puis, d'autres, au contraire, qui ont tendance à ne jamais appeler. Et s'ils appellent, on sait que ça risque d'être grave. Donc, elle a essayé de me rappeler sur la route. Donc, en m'appelant chez les gens, chez qui je faisais une visite, si elle avait la liste. Ou sur la route de Saint-Nazaire, notamment à Pradel, l'hôtel de Pradel, ou même les agriculteurs à côté, si elle les appelait, mettez un chiffon rouge sur la route pour m'arrêter. Ça voulait dire, docteur, arrêtez-vous, il y a quelqu'un à aller voir dans le coin, ou il y a une urgence, ou il y a... Il y avait des codes ? Il y avait des codes. Ah, voilà. Et puis, de temps en temps, elle disait, j'appelle les pompiers. Je crois que jamais elle a dit, appelez les pompiers. C'est elle qui s'en chargeait, qui s'entend la gravité des choses. Quel était exactement votre rôle ? Parce que, bon, évidemment, de rétablir la santé, mais en fait, ça allait un petit peu plus loin, non ? Oui, il y a un rôle de rassurer, d'éduquer également un petit peu à la santé, puisqu'on a fait des formations avec la MSA. Pendant deux ou trois ans, on a fait des conférences régulièrement de formation pour saillants, où il y avait une cinquantaine de personnes qui venaient assister. Et un rôle de dédramatisé aussi, je pense, c'est vraiment la médecine générale dans toute son ampleur, dans son côté vraiment polyvalent, relationnel et thérapeutique. Est-ce que, si vous songez à vos derniers malades, les malades des cinq dernières années, si je puis dire, et puis les malades des cinq premières années, si j'ai ça à l'esprit, diriez-vous qu'ils se portaient beaucoup mieux dans les cinq dernières que dans les cinq premières ? Oui. Je dirais, j'ai vu une révolution au niveau cardiaque. Les médicaments à visée cardiaque se sont améliorés. La brave digitaline qui a rendu beaucoup de services, c'était quand même très lentement dépassé par des classes de médicaments qui sont arrivées dans les années 2000 à peu près, ou 95, 2000, et qui, à mon avis, ont révolutionné quand même le pronostic et le confort des gens. J'ai en tête plusieurs personnes où le cardiologue avait dit qu'il ne dépassera pas trois ans, cinq ans, et vingt ans après, ils sont toujours là dans ces médicaments. Donc ça, c'était vraiment une révolution. Au point de vue antalgie, un petit peu, il y a quand même des progrès, des médicaments plus maniables, plus faciles, et puis les disparitions de certaines maladies infectieuses, les tuberculoses, les premières années, j'ai eu l'honneur de faire le diagnostic d'une tuberculose osseuse, d'une tuberculose rénale, d'une tuberculose des choses qui ont totalement disparu maintenant, heureusement. Les rhumatismes ? Les rhumatismes, c'est tellement polyforme, polyforme, c'est quand même la manière de beaucoup de personnes âgées de vieillir, mais on ne voit plus les grandes arthroses invalidantes qui sont opérées. Donc il reste les rhumatismes évolutifs, sur lesquels il y a des thérapeutiques qui sont mieux, mais quand ça a bien évolué, ça devient un peu tragique. Par contre, les grandes arthroses de hanches, de genoux, ont pratiquement disparu grâce à la chirurgie. Est-ce que vous avez encore pratiqué les accouchements à domicile ? J'en ai pratiqué à domicile, c'était involontaire, mais j'en ai pratiqué deux, trois, mais vraiment à domicile. Donc c'était soit un accouchement prématuré, soit un accouchement qu'une jeune femme voulait mener à son terme le plus longtemps possible, donc qui ont été faciles d'un point de vue mécanique, qui étaient peut-être à risque pour le bébé, mais qui étaient faciles parce que le bébé était petit et l'accouchement s'est passé tout seul. J'ai eu une fois un accouchement pour un très gros bébé qui malheureusement était mort, et donc c'était un peu plus difficile parce que le temps que les pompiers arrivent, il a fallu quand même assurer la délivrance. Autrement, des accouchements prématurés. Je me rappelle un bébé qui est né à 900 grammes, je crois, d'avoir mis des cartons en chaussures avant de l'envoyer à l'hôpital pour le tenir au chaud. Vous êtes probablement trop jeune, docteur, pour vous être trouvé au milieu de ces questions relatives aux vaccinations, parce qu'au moment où vous avez pris vos fonctions, il était très acquis qu'il fallait vacciner, c'est juste ? Oui, oui, oui. Non, c'est ça. Au fond, probablement, dans les années 50, il fallait convaincre encore peut-être les gens... Peut-être dans les années 50. Après, j'ai eu une génération où c'était facile de vacciner, en tout cas pour les vaccinations de base, et puis la pléthore de vaccination, qui me semble tout à fait justifiée pour un bon nombre d'entre elles, a fait peur à un certain nombre de personnes avec des motivations pseudo-écolo qui ont provoqué des retards de vaccination. C'est normal, c'est dommage, parce que la vaccination marche bien quand tout le monde est vacciné, ou quand presque tout le monde est vacciné, et que si des gens n'en veulent pas, ils mettent en péril et leurs enfants et ceux des voisins, favorisant une diffusion de l'épidémie. Mais j'ai toujours prêché par l'exemple en disant, vous ne voulez pas vous vacciner très bien, mais moi je suis pour, j'ai vacciné mes enfants, voilà ce que... Et puis, donc au total, on a quand même vacciné pas mal, mais la population d'Iwaz et un peu saillansonne est un peu... un petit peu récalcitrante quelquefois à ce genre de discours. Sous-titrage ST' 501 La souffrance, d'abord, deux choses, peut-être que vous l'avez vu se calmer, si je puis dire, des médicaments qui sont arrivés, et deuxièmement, vous-même comme homme, devant la souffrance d'autrui, bon, bien sûr que vous êtes un technicien de la santé, mais enfin, moi ça se passe. C'est pas évident, donc je crois que j'ai toujours été attentif quand même à ce côté, si bien que dans les... en 85 ou 90, j'ai passé le diplôme de soins palliatifs, avec mon épouse qui était psychologue, on a passé tous les deux à Grenoble le diplôme de soins palliatifs, et ça m'a permis d'avoir une approche différente un peu de la douleur, aussi bien en point de vue compréhension, éthique, philosophique, spirituelle, et puis une approche différente en point de vue thérapeutique, et j'ai toujours utilisé un petit peu les médicaments morphiniques, mais ce diplôme de soins palliatifs m'a appris à utiliser les morphiniques de façon beaucoup plus large, sans danger, en n'hésitant pas à monter les doses quand il le fallait, puisque la morphine, on peut monter les doses de façon extrême, si on suit les règles d'augmenter doucement, de monter doucement, et c'est une arme extrêmement efficace qui m'a permis de faire face à un certain nombre de soins, de fins de vie, mais également de maladies cancéreuses, de maladies aiguë, hyperalgiques. Entre le début et la fin de votre carrière, j'imagine que vous avez vu un changement dans les modes de vie, sous l'angle que pendant longtemps, les personnes âgées étaient dans leur famille, dans la ferme, souvent, dans des périodes plus récentes, elles sont dans des établissements spécialisés. Qu'est-ce que vous avez à en dire du point de vue, justement, de la gestion des vieux jours ? Je me suis rendu compte qu'effectivement, un certain nombre de personnes âgées, finir leur vie chez elles, c'était très, très bien, mais quelquefois au prix de l'épuisement des accompagnants. Je me suis rendu compte quelquefois que dans certaines maisons où ils vivaient à deux ou trois générations, c'était loin d'être rose, soit pour l'ancien qui se faisait un petit peu rudoyer, soit pour la belle-fille qui se faisait au contraire rudoyer, qui n'avait pas vraiment sa place dans la maison. Et je pense que c'est bien d'avoir des habitats, peut-être côte à côte, mais au moins séparés. Par contre, d'aller en maison de retraite, moi je pense que vu l'amélioration des maisons de retraite, ça peut être quand même une manière très positive d'assurer la dernière partie de sa vie, à condition que cette maison de retraite soit animée de façon humaine, qu'elle soit très ouverte, que les gens n'aient pas peur de franchir la porte pour aller visiter leurs anciens. Et je pense que ça peut amener un confort pour tout le monde, mais il ne faut pas que ça soit le mouvoir, il faut que ça reste vraiment un lieu de vie, et c'est là quelquefois la difficulté. on voit bien que beaucoup de ces maisons de retraite, les gens vivent de mieux en mieux, les gens rentrent dedans de plus en plus âgés, et que ce n'est pas facile de rester jeune et ouvert quand on est très très âgé. Ah qu'elle se dépêche, je vais mourir. Mais non, vous avez encore sa vie. Oui, je vais me remettre au commerce. J'irai au dessin, acheter du grain pour faire des pâtes. Il y a beaucoup à faire là-bas avec les blés. Je remploie la dotte de fifide. Je regaille des millions pour elles deux. Chut. Et voilà. Je les entends dans l'escalier. La mort. J'imagine que vous avez dû être confronté parfois aux dernières heures ou au dernier moment. Souvent. Ça m'est arrivé plusieurs fois au lieu d'arriver appelé par la famille au dernier moment. Alors quelquefois c'était après la mort, mais quelquefois pour soulager, pour être présent aux derniers instants. Et ça crée, je crois, une intimité avec la famille. Et j'en prends pour exemple le fait que c'est un nombre de personnes comme ça où je les ai accompagnées. J'ai fait souvent des toilettes mortuaires parce que les gens étaient démunis au milieu de la nuit. Il y avait une époque où il n'y a pas toujours des infirmières sur place. Donc j'ai plusieurs fois fait des toilettes mortuaires. Et ça m'a rapproché d'une certaine intimité de ces gens, de ces enfants de 30, 40, 50 ans, 60 ans quelquefois. Et quelquefois c'est créé autour de ce mort qu'on nettoyait à deux, qu'une intimité, un tutoiement qui s'est installé, un échange de témoignages sur leur vie, etc. Et ce sont des moments assez forts. Vous êtes reparti dans votre voiture après. J'imagine que c'est des journées qui sont un peu plus dures à vivre. Oui. Pour être médecin, il faut être fort. Oui, je pense que la mort, on la côtoie tous les jours quand on est médecin. Un tel qui se sait atteint d'une maladie incurable, qui parle de sa mort ou qui n'en parle pas, mais on sent qu'elle est présente. Telle autre personne, âgée ou jeune, qui vient de décéder. Comme je vous le disais tout à l'heure, tel accident de voiture, on passe là, on sait qu'il y a eu un mort ici. Je crois que tous les jours, je pensais à la mort d'une certaine manière. Mais pas de manière morbide, mais elle fait partie de la vie. D'autant que, j'imagine que dans certaines circonstances, vous avez dû annoncer la mort. Oui, également. Des choses un peu difficiles à annoncer. Et puis quelquefois, on nous demande d'annoncer des choses dont on ne connaît rien. On nous appelle en disant qu'il y a eu un accident de voiture à l'autre bout de la France. Venez annoncer, parce que ça risque d'être trop douloureux. Donc, on est chargé de quelque chose qui ne dépend pas de nous, mais qui est lourd à apporter. On est chargé. On disait autrefois, plutôt dans les années 20 du XXe siècle, qu'il y avait deux personnes, en gros, qui avaient une voiture. C'était le médecin et le notaire, en général. Peut-être le maire, s'il avait fait de bonnes affaires. Et socialement, vous vous sentiez comment, dans la petite communauté de, je ne sais pas, 5000, 6000 habitants, si on tient compte, vous vous sentiez comment ? Je ne me sentais pas un notable. Effectivement, tout le monde me connaissait, on peut dire. Je connaissais presque tout le monde. Donc, une certaine intimité, une certaine connivence avec les gens. Mais, je n'ai jamais eu tendance à me sentir comme un notable. Et je pense que le fait de vivre en famille dans le village, de randonner dans les différents endroits, c'était plus une connivence, une bienveillance réciproque. J'imagine que le médecin connaît des secrets. Oui, il y a des gens qui déballent tout volontiers, sachant que le secret s'en est gardé. D'autres, où on découvre, à l'occasion d'une discussion, ça ne m'a jamais... Alors, il faut se méfier, quelquefois, lors d'une discussion, de ne pas réagir. Quelqu'un parle de quelqu'un en disant, ah ben oui, non, là, il faut... Mais autrement, je crois que ça rentre très vite dans les gènes du médecin, je crois, de savoir se taire, de garder une discrétion. Et puis, je pense que les choses allant, je perds la mémoire pour ce genre de choses. Ça rassurera beaucoup ceux qui nous écoutent. Vous voyez, John, en général, vous trouverez bientôt que la médecin n'est pas juste un simple, straightforward matter de correcte diagnosis et de traitement. C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un matter de connaître tous vos patients, et construire un bond de telle confiance qu'ils vont toujours entrer implicitement pour faire la bonne chose. Vous n'allez pas être juste un docteur pour être appelé quand quelqu'un est mort. Vous allez devenir leur docteur, qui les comprend, et qui ils veulent voir, et personne d'autre. Effectivement, je crois qu'il se crée une relation, et cette relation est elle-même thérapeutique, si on peut dire, entre guillemets, d'une mesure où on a confiance l'un dans l'autre. Et je crois que c'est important. Mon médecin, ça reste... C'est un médecin, c'est mon médecin. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous trouver en concurrence, si j'ose dire, avec des rebouteux ? Non. À Saillans, il n'y avait pas de médecine parallèle. Alors si je savais que quelqu'un allait chez le rebouteux, à Sous ou à Dandie-Houa, je ne l'empêchais pas du tout d'y aller. Ça leur faisait du bien ? Oui, oui, oui. Généralement, ceux qui y vont, rien que le fait d'y aller, ils sont mieux. Mais... Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu plus difficile, parce qu'il y a une pléteure de médecine parallèle, médecine chinoise, ostéopathie, mais... Et encore ça, c'est des... des méthodes un peu reconnues, mais il y a des tas de... de méthodes de relaxation qui se multiplient. Il y a même dans Saillans, il y a pas mal de... Ça pose un petit peu problème sur ce que chacun va chercher et fait son marché de santé de façon un peu différente. C'était important qu'il y ait un médecin catholique, qu'il y ait un médecin protestant ? Aujourd'hui, je dirais que ça n'a aucune importance, mais quand je me suis installé, pour la population de Saillans, je n'ai jamais senti vraiment de questionnement. On peut dire que Saillans, c'était un milieu ouvrier, catholique, déchristianisé. Donc, c'était pas un gros problème. Mais vis-à-vis de mes collègues de Dix et de Cré, c'était important qu'ils m'ont tout de suite posé la question si j'étais... si j'étais papiste ou Huguenot, calotin ou hérétique, c'était pour le savoir. Il n'y avait rien de méchant là-dedans, on s'entendait tous très bien, mais il fallait le savoir. D'ailleurs, les séances chirurgicales à l'hôpital de Cré, à l'hôpital de Dix, étaient extrêmement intéressantes par le dialogue autour de l'opération de la panicite de la lernie. Le docteur Thiers et le docteur Monudet avaient des discussions théologiques où le docteur Catalan et le docteur Monudet ont dit « il est en catholique pour l'autre protestant » et de temps en temps, ils se houspillaient gentiment, mais ils aimaient bien se pousser dans leur retranchement. C'était la guéguerre de religion tout à fait bonne en forme, mais ça faisait partie du décor. Vous avez aimé ce métier ? Beaucoup. Et au fond, qu'est-ce que vous aimiez ? J'aimais, je crois, la relation avec les gens. Moi, la médecine générale, ça a vraiment été un choix. J'aurais pu faire une carrière hospitalière à Lyon, mais ça a vraiment été un choix de faire de la médecine de tout le monde, avec tout le monde. La relation avec les gens, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de soigner des familles entières sur 4-5 générations. 4-5 ? Ah oui ! Je crois qu'il y a une famille, attendez, une grand-mère, une mère, une vie de fille. Il y a deux familles où j'ai soigné 5 générations en même temps. C'était quand même quelque chose de tous les connaître. Maintenant, ça arrive de moins en moins. D'abord, les gens se marient relativement tard, donc il n'y a pas plus de générations. Et puis ensuite, les gens bougent davantage. Donc, avoir 4-5 générations au même endroit, en même temps, c'est rare. Et quelques-uns gardaient l'habitude de faire des petits cadeaux aux médecins. c'était assez amusant et qu'est-ce que je voudrais, docteur ? Et puis ensuite, ils sortaient du sac éventuellement une douzaine d'œufs ou ils passaient trois jours après poser un panier de légumes ou quelquefois deux truffes. Voilà ! C'était le petit plus extrêmement sympathique. Je revois une vieille dame qui était dans la vallée de la Rouanne qui venait toujours, toujours, toujours avec un panier de légumes, un cajot de légumes. Une consultation, pour elle, ne se concevait qu'accompagnée d'un... C'était... Voilà, la reconnaissance au médecin. Je me sentais presque un peu gêné, mais en même temps, ça faisait partie de sa manière de se comporter et c'était extrêmement gentil. Il y avait le côté fort chabrol. J'ai eu deux ou trois fois des... C'est-à-dire, vous voulez dire des gens qui sont... Qui s'avaient barricadés chez eux ou qui menaçaient de tuer leur famille avec un fusil et je suis intervenu. C'est arrivé au moins deux fois, si ce n'est trois, des malades psychotiques qui ont déraillé, si on peut dire, et notamment un qui, à 10h du soir, son épouse appelle « Docteur, docteur, venez vite, mon mari veut tuer tout le monde. » Alors, je pars en courant, en voiture, c'était à une dizaine de kilomètres et malheureusement, l'épouse, dans sa panique, oublie de couper le téléphone. Et c'est ma femme qui avait répondu et qui entend au téléphone « Oh, tu fais finir le médecin, t'en fais pas, je le buterai. » Donc, ma femme qui tremble. Et puis, finalement, je suis rentré prudemment, lui, son fusil à la main, on a négocié longuement, et je suis arrivé à le faire poser son fusil et au bout d'une heure, à faire intervenir une ambulance pour l'emmener. mais c'est des moments un peu difficiles et une autre fois, également, on n'est qu'à un patient du même genre que je connaissais qui, ce jour-là, ça m'a dit « Mon mari est dans le Cajibi, il tire sur tout ce qui passe et dans le jardin, donc je monte, je préviens les gendarmes, je monte, j'arrive avant les gendarmes et donc j'essaye de négocier. Il était en contrebas de la route, je vois, je suis sur la route, il était en contrebas. Donc, il me répond, il me connaissait bien, il m'estimait quand même « Docteur, fiche le camp, on ne te mêle pas de ça ? » Donc, à un moment, je le pousse un peu dans ses retranchements mais à 10 minutes de distance, il tire un coup de feu à travers le toit de son cabanon. Bon, je me retire un peu, les gendarmes arrivent, essayent de négocier et là, il veut encore moins et puis au bout d'un moment, il sort, toujours son fusil à la main, il vient s'asseoir sur la rambarde. Alors, je lui ai dit « Est-ce que tu acceptes que j'aille parler avec toi ? » « Oui, mais fais pas le con ! » Alors, j'avance et puis je m'assieds « Assieds-toi là ! » Donc, il tient son fusil à gauche, il me dit « Assieds-toi là ! » Donc, je m'assieds et puis au bout d'un moment, en discutant un peu, je me relève et puis j'essaye tout doucement de m'approcher du côté droit où il y avait le fusil qui était posé pour essayer de lui donner un coup de pied dans le fusil pour le faire tomber. Lui, ça n'est rendu compte « Hé, fais pas le con ! » Donc, je me retire prudemment, « Dieu merci ! » et puis ça, c'est un moment après. Donc, il a déambulé et à un angle de rue en pente, un gendarme est descendu en courant, il est arrivé à le plaquer par terre et moi, je me suis précipité avec ma seringue pour lui faire une piqûre. Voilà, des moments un peu cow-boy mais difficiles. Est-ce que, dans vos fonctions, il vous est arrivé d'être médecin légiste, si je puis dire ? Ça m'est arrivé deux, trois fois. Un accident de montagne, un cœur retrouvé quelques jours après, un accident de chasse où les gendarmes auraient trouvé plus simple que je dise qu'il s'était tué lui-même alors que, manifestement, la balle venait de derrière et non pas de devant. Des choses comme ça qui... Voilà, mais enfin, je n'ai pas de compétences énormes mais enfin, ça m'a permis deux fois d'éviter une grosse erreur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501